L'enchevêtrement des tôles témoigne de la violence du choc. Des voitures, il ne reste pas grand chose et le bilan humain est lourd. C'est un drame puisqu'on a fait un accident de circulation qui impliquait deux poids lourds et quatre voitures. Donc le choc a vraiment été très très violent. On dénombre malheureusement une personne décédée dans cet accident, une personne qui est blessée grave et six autres personnes plus légèrement atteintes dont un enfant de deux ans. Premier jour de départ en vacances ? Oui malheureusement, premier jour de départ en vacances et un accident de la circulation dramatique. Donc rappeler aux automobilistes effectivement des règles de prudence, des distances de sécurité, de respecter toutes les consignes qu'on donne régulièrement parce que malheureusement des accidents comme ça, ça arrive. La personne décédée est un homme âgé d'une trentaine d'années. Les policiers ont procédé aux constatations d'usage pour déterminer notamment les distances de freinage. Ils ont également entendu le conducteur d'un camion. D'après ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, le camion bleu aurait changé de voie dans des endroits qui n'étaient pas autorisés. Et sans doute des voitures qui sont venues un petit peu rapidement sur cet accident. Pompiers et policiers rappellent donc l'importance des distances de sécurité. Ce premier jour de départ en vacances n'aura pas échappé à son premier drame.